La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Notre message aujourd'hui est sur le quatrième ange. Et je voudrais commencer par la lecture d'Apocalypse, chapitre 18, versets 1 à 5. Et le verset 1 nous dit que « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. » Et au verset 2 « Et il cria avec force et à grande voix et dit « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit impur, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. » Et au verset 3 « Car toutes les nations ont bu du vin de la fure de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Et il est très important, le verset 4 « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi pas à ses plaies. » Et finalement le verset 5 « Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Voyez-vous, aucun autre message dans le livre de l'Apocalypse ne produit des conséquences éternelles aussi importantes que ne le fait ce message. « Ce message, voyez-vous, produit une agitation chez les gens. » « Le message du premier ange nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire, de lui donner gloire. » « Le message du deuxième ange annonce la chute de Babylone, mais il n'appelle pas à une action directe. » Et voyez-vous, même le message du troisième ange qu'il nous met en garde contre la marque de la bête et qu'il nous annonce la conséquence d'adorer la bête, ce message ne comporte pas un appel direct à l'action. Mais le message du quatrième ange est différent. Il suscite une action directe dans votre relation avec Babylone. Maintenant, si nous voulons avoir une relation correcte avec ce message, si nous voulons accomplir le commandement qui est donné dans ce message, nous devons avoir une compréhension de ce qu'est Babylone. Et il y a deux jours de cela, nous étudions le message du deuxième ange. Et nous avons vu que le terme Babylone représente toutes les différentes fausses religions apostates. D'après ce que nous lisons dans la tragédie des siècles, à la page 411, paragraphe 2, le terme Babylone dérive du mot « Babel » qui signifie « confusion ». Il est employé dans l'Apocalypse pour désigner les différentes formes d'une religion fausse ou apostate. Et nous avons également vu qu'en Apocalypse, chapitre 17, que Babylone est représentative de l'Église papale, et que ses filles sont les Églises protestantes apostates. Et en fait, il s'agit véritablement des Églises protestantes qui se revendiquent et qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions. Et qui suivent ces pratiques mondaines. Et dans notre étude du deuxième ange, du message du deuxième ange, nous avons vu que Babylone, telle qu'elle est mentionnée en Apocalypse, chapitre 14, verset 8, s'applique tout particulièrement aux Églises protestantes qui ont rejeté le message du premier ange. Donc, d'après le contexte et selon le contexte, Babylone peut être spécifique ou très large. Et Ellen White nous dit que dans la dernière œuvre qui doit être accomplie dans ce monde, que le message du deuxième ange doit être répété. Et il s'assemble avec le message du troisième ange. Et il se débouche en un grand cri et devient le message du quatrième ange. Et voyez-vous, lorsque Jésus a commencé son ministère public, il a purifié le temple à deux reprises. Et donc, il nous est dit que dans le dernier avertissement, il y a deux appels différents qui sont lancés aux Églises. Dans « Message choisi », chapitre, volume 2, à la page 135, paragraphe 3, nous lisons qu'au début de son ministère public, Jésus purifia le temple de ses profanations sacrilèges. L'un des derniers actes de son ministère fut la seconde purification du temple. De même, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, deux appels distincts sont adressés aux Églises. Et Ellen White parle à présent du message, là, du message du deuxième ange. Et elle l'appelle... Et elle connecte ce message du deuxième ange avec le grand cri du message du troisième ange. Et nous l'avons ici dans la déclaration du même livre, au volume 2, page 135, paragraphe 3. Voici le message du second ange. « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fugue de son impudicité. » Apocalypse 14, verset 8. « Et lors du grand cri du message du troisième ange, une voix se fait entendre du ciel. » Et donc, il y a un message qui est proclamé lors du second et du troisième ange. Et elle nous dit ce que ce message est. Et ce message est de sortir du milieu d'elle, mon peuple. Elle répète, en fait, elle cite Apocalypse, chapitre 3, 18, verset 4. Et ici, nous avons la citation complète, le complément de la citation. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, verset 4 et 5. Et donc, elle associe ces messages-là, ces deux messages-là, ensemble. Et elle dit qu'il débouche en un grand cri. Et nous avons une déclaration dans premiers écrits, à la page 277, paragraphe 1. « L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième ange au moment où sa proclamation devient un grand cri. » Par conséquent, le message du quatrième ange, il vient se joindre au message du troisième ange concernant la marque de la bête. « Et il débouche en un grand cri. » « J'aime ce message. » « J'aime le fait que c'est un grand message. » « Cela n'est pas un petit message. » « C'est quelque chose que nous devrions chuchoter à quelqu'un. » Dieu veut que ce message soit proclamé fortement et de manière claire. « Il déclare que cela est d'une haute magnitude. » « Et que ce message est de la plus haute importance. » « Et elle déclare que, alors que nous donnons ce message, » « Du premier, du second et du troisième ange, » « Et à ce moment-là, nous nous préparons pour la venue de l'autre ange qui vient du siècle, qui est le quatrième. » Et nous avons cette déclaration ici, dans « Témoignages pour l'Église, volume 3, page 12, paragraphe 1. » « Nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, » « et nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. » « Cette œuvre consiste à faire retentir le premier, le second et le troisième ange » « et à préparer ainsi l'avenue de cet autre ange qui éclairera la terre de sa gloire. » « Nous apprêtons à présent à voir les cinq premiers versets du chapitre 18 d'Apocalypse. » « Alors que nous allons compléter cette étude, » « Mais ce sera demain que nous la terminerons. » « Et maintenant, nous allons plus considérer le verset 1 pour la suite de ce message à présent. » « Et ici, nous avons le texte. » « Et ici, il nous est dit qu'après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. » « La terre fut éclairée de sa gloire. » « Et il commence par dire après cela. » « Mais de quelles choses est-il en train de parler ? » « Quel est ce après cela ? » « Voyez-vous, Apocalypse 18, il suit, il vient après Apocalypse 16 et 17. » « Et Apocalypse chapitre 16 nous parle des sept dernières plaies. » « Et en Apocalypse 17, nous avons le jugement de la grande prostituée. » « Maintenant, nous savons que les plaies doivent être versées après la clôture du temps de probation. » « Désolé, donnez-moi juste une minute. » « Et voilà à présent qu'en Apocalypse chapitre 18, nous trouvons l'appel à sortir de Babylone. » « Et voyez-vous, il nous a dit que si nous ne sortons pas, nous serons perdus. » « Et donc, il est clair que ces messages ne sont pas dans un ordre chronologique strict. » « Parfois, Jean utilise l'expression « après cela » ou « après ces choses » « voulant signifier par là les événements qu'il a précédemment vus en vision. » « Mais l'une des parties du plan d'après lequel le livre de l'Apocalypse a été conçu » est de montrer les différentes sections une image complète, mais selon différents points de vue. « Maintenant, il est dit que ce message est donné par un ange qui vient du ciel. » Et il nous est dit qu'il descend avec une grande puissance. Et le terme grec pour « grand » est « mégalon ». Il signifie « grand » ou « majestueux ». Nous avons un terme en anglais et aussi en français qui est « méga ». Et voilà la racine depuis laquelle ce mot provient. Et il est intéressant, voyez-vous, que le terme qui est traduit en anglais, en français aussi, en français par « puissance », « pouvoir » ou « puissance ». Mais le terme grec pour ces deux mots-là est « exosia ». Qui signifie « pouvoir » dans le sens, en fait, d'autorité. Cela ne signifie pas le pouvoir dans le sens physique, un pouvoir physique. J'ai eu l'occasion d'exercer en tant que professeur des écoles. Et voyez-vous, j'ai eu l'occasion à ce moment-là d'avoir des étudiants qui étaient très forts. Et ils étaient vraiment, leur carrière était bien plus large que la mienne. Ils étaient bien plus musclés, plus forts, costauds que je ne l'étais. Mais si je leur donnais un ordre d'être silencieux et de, voilà, j'avais la puissance ou le pouvoir de faire cela. Alors, excusez-moi, le pouvoir ou l'autorité. Et non parce que je l'avais forcé du point de vue physique, mais parce que j'avais l'autorité sur lui. Et voyez-vous où cet ange descend avec la plus grande autorité. Voyez-vous, chaque pays a un ambassadeur. Et cet ambassadeur est envoyé par le président ou le roi du pays. Et voyez-vous, l'ambassadeur ne parle pas pour lui-même. Mais il parle pour le gouverneur, le dirigeant du pays. Il vient pour représenter la plus haute autorité de ce pays. Et donc, cet ange qui vient du ciel, qui descend du ciel, nous devons comprendre qu'il vient, qu'il descend sous l'ordre de la plus haute autorité. Et nous savons également que ces anges nous représentent nous aussi. Et donc, lorsque nous donnons le message du quatrième ange, mes frères et sœurs, cela n'est pas mon message ni votre message. C'est un message qui vient de la plus haute autorité. Et ce message est destiné à éclairer la terre de sa gloire. Et il y a différentes manières. Et la gloire de Dieu peut éclater de différentes manières. En Luc, chapitre 2, concernant la naissance de Jésus, il nous a dit, « Et voici, un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. » Cela était une lumière de gloire littérale, un éclat de gloire littérale. Cela irradiait, cela illuminait les bergers. Mais il y a un autre genre de gloire. Et celle-ci, nous la trouvons en Nabakûk, chapitre 2, verset 14. Et où il nous est dit ici que, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. » Cette gloire ne provient pas d'une illumination physique. Par exemple, elle ne consistera pas à avoir de la lumière physique dans la pièce, dans la chambre. Mais elle sera plutôt une révélation du caractère de Dieu. Et voyez-vous, c'est ce que Paul signifiait lorsqu'il était en train de parler. aux Corinthiens. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il nous dit, « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Il dit, « For a God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. » 2 Corinthians 4, verset 6. 2 Corinthians 4, verset 6. Mais c'est ce que c'est... C'est le vrai texte. Ok, 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 attendez-moi deux secondes. Dumb American. En fait, c'est moi qui ai fait le slide, et ça a été fait par un américain. De Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Oui, il nous dit, « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendis dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. » Ok, c'est ça. Ok, attendez-moi. Mais en fait, tu m'as dit de lire, et puis tu l'as encore lu, donc j'étais confusé. Ah, c'est à bout les personnes anglophones qui sont là. Ok, désolé. En lisant ces textes de la Bible, cela ne signifie pas que nous irons devant un miroir et serons à même de voir de la gloire sur notre visage. Mais cela parle ici du caractère. dans un autre caractère. Que ces personnes-là reflèteront le caractère du Christ. Et en Apocalypse, chapitre 18, il nous est dit que la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Et voyez-vous, mes amis, il s'agit ici du caractère de Dieu. Et voyez-vous, cet ange crie puissamment et a grande voix. Et voyez-vous, ce n'est pas un message du genre silencieux ou doux ou... Non. Et voyez-vous, ce n'est pas un message qui dirait gardons le silence au sujet du pape François et ne parlons pas de cela. Rappelez-vous que le pape François est le premier jésuite qui soit devenu pape et que la papauté ne change pas. Babylone est tombée, elle est tombée. Et le message du deuxième ange est répété dans le quatrième. Et voyez-vous, dans ce message, il nous a été dit que cela vient ajouter la corruption additionnelle qui est rentrée dans les églises après 1844. Et voici la référence pour cela que nous n'avons pas en français et qui se trouve dans Spiritual Gift, volume 1, page 194, où nous lisons le message de la chute de Babylone tel que donné par le deuxième ange est de nouveau avec la mention additionnelle est donnée avec la mention additionnelle des corruptions qui sont entrées dans les églises depuis 1844. En 1844, un message fut proclamé et qui disait que Babylone était tombée en raison du fait qu'elle est tombée parce qu'elle rejetait le message du premier ange. Mais laissez-moi vous poser une question. Et je vous ai posé cette question les jours précédents. Furent-ils testés concernant le sabbat ? Furent-ils testés sur la doctrine du sanctuaire ? Furent-ils testés sur l'état des morts ? Ils furent testés, mes amis, sur l'enseignement selon lequel Jésus revenait bientôt. Et parce qu'ils rejetèrent cette lumière, Dieu déclara qu'elles étaient tombées, ces églises. Avons-nous reçu plus de lumière qu'alors ? Bien sûr que nous l'avons reçu plus de lumière qu'alors. Nous avons une grande lumière sur le sabbat. Nous avons une grande lumière sur le sanctuaire, sur l'état des morts, la compréhension du millénium et plusieurs autres vérités bibliques. Et donc, Dieu ne sait plus à nous donner en tant que peuple. Il ne sait plus à nous donner ses lumières à nous en tant que peuple. Mais aujourd'hui, nous avons commencé une réjection, un rejet systématique de ces lumières. Et donc, Ellen White mentionna les différentes corruptions qui entrèrent dans ces églises après ce temps. Et elle ne parlait pas juste de la doctrine qui était en train d'entrer dans l'église. Dans notre société aujourd'hui, nous voyons parmi les prétendus chrétiens, les chrétiens de profession, la diminution, la réduction des normes, l'affaiblissement des normes. Par exemple, l'affaiblissement de la norme selon laquelle nous nous habillons. combien d'entre vous avez entendu parler de Jean Wesley? Oui? Je veux dire qu'en fait, il était un grand réformateur pour son temps. Et les personnes qui le suivirent devaient ce que nous appelons l'église méthodiste. Et il écrivit quelques conseils pour les gens qui prétendaient être méthodistes, qui se revendiquaient du méthodisme. Il dit ne portez pas d'or, pas de pierre, de perles ou de pierres précieuses. Je ne conseille pas aux femmes de porter des bagues, des boucles d'oreilles ou des colliers. Et voilà quel était l'enseignement de ces personnes méthodistes. Et en fait, il y a eu un temps dans l'église méthodiste où vous ne pouviez pas être membre de l'église méthodiste si vous portiez une bague de mariage. Voyez-vous, cela n'est pas l'église adventiste du 7e jour. Mais cela était dans l'église méthodiste. Ces personnes-là, après 1844, j'ai une référence qui provient d'un livre méthodiste de 1852. Et le titre de ce livre est en anglais et il est « Doctrines and Disciplines of the Middle East church ». Et ils enseignaient les mêmes principes que Wesley enseignait. Et cela était en 1852, qui est en fait huit ans après 1844. Mais voyez-vous, même avec cette norme élevée pour s'habiller, Dieu déclara que cette église est une église déchue. Je ne vais pas faire de ce point un problème. un problème, oui. Mais cela indique un principe. Il y a eu un affaiblissement des normes au sein du peuple chrétien. Mais il ne devrait pas y avoir. et il ne devrait pas y avoir parmi nous. Lorsque les gens nous voient aujourd'hui, nous ne devrions pas ressembler au reste du monde. j'ai regardé un site de l'Université Adventiste du Sud en Corée du Sud. Je reconsultais un site web d'une université adventiste du 7ème jour en Corée du Sud. et sur la page d'accueil de leur site web il y avait une femme habillée avec vraiment une mini-jupe et elle portait et elle était sous des talons des talons aiguilles voyez-vous mes amis cela envoyait simplement juste un mauvais message mais voyez-vous ce qui est dans le cœur trouve son chemin pour s'exprimer à l'extérieur il y a quelques années de cela j'étais à Andrews University il y avait une réunion à laquelle je voulais participer et écouter et j'ai pour cela loué une chambre dans le dortoir des hommes et le vendredi soir je me suis rendu et je marchais dans le hall dans l'allée et j'ai entendu cette musique de rock'n'roll jouer puissamment et je me suis dit mais pourquoi j'ai cette musique ici peut-être que quelqu'un est en train de jouer ça dans sa propre chambre mais j'ai commencé à suivre la direction de laquelle provenait la musique et je suis arrivé dans j'ai terminé mon enquête d'écoute dans l'auditorium du l'auditorium du bâtiment et là il y avait un groupe de jeunes personnes qui avaient leur service d'adoration et ils avaient leur service d'adoration avec cette musique rock'n'roll si Ellen White était en vie aujourd'hui que pensez-vous qu'elle aurait dit elle aurait dit la même chose que Dieu dit aujourd'hui c'est à dire que Babylon est tombé voyez-vous il ne s'agit pas d'une une église il ne s'agit pas aujourd'hui d'une église nominale mais ceux qui professent être le peuple de Dieu sont également tombés donc en fait c'est pas l'église nominale seulement qui est tombé mais ceux aussi qui professent être le peuple de Dieu qui sont également tombés en Ézéchiel chapitre 8 nous avons des points spécifiques sur lesquels le peuple prétendu ceux qui professent être le peuple de Dieu sont tombés ils sont sous ces points-là ils sont déchus en fait ils ont déchus sous ces points-là Ézéchiel était un prophète de la captivité et Dieu lui montra en vision des choses qui étaient en train de se passer à Jérusalem et ces choses étaient des symboles de prophéties et c'était des prophéties qui devaient entrer en action et ces choses sont des choses qui doivent se dérouler à la fin des temps au sein du peuple de Dieu la première abomination est vraiment mauvaise mais alors que les abominations se continuent se multiplient et bien la situation devient la situation s'empire en Ézéchiel chapitre 8 chapitre 13 par exemple il me dit tu verras encore de plus grandes abominations qu'il commette et notez à présent ce qu'il est dit au verset 14 il me conduisit donc à l'entrée de la porte de la maison de l'éternel qui est du côté nord et voici des femmes assises pleurer Tammuz maintenant je vous pose la question qui est Tammuz en direction duquel ou pour lequel il pleurait Tammuz était le fils illégitime de Sémiramis et Sémiramis était la femme de Nimrod à propos duquel nous pouvons lire en Genèse et après la mort de Nimrod Sémiramis a déclaré qu'il était devenu le dieu soleil mais lorsque Sémiramis devint enceinte après la mort de Nimrod elle déclarait que la le levée de Nimrod elle est devenue enceinte en vertu de la levée du soleil qui était devenue Nimrod et Tammuz était le fils de ce arrangement mais comme Nimrod il grandit pour devenir puissant et honoré puissant chasseur en fait voilà un jour il était mort par un roi un roi nimrod n'imrod 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 Ils ont proclamé 40 jours de commémoration funèbre pour le pleuri. Et ils ont fait cuire des gâteaux, des pains de gâteau avec des dents de tamous dessus. Ah, avez-vous entendu parler des 40 jours avant la Pâque? Et voyez-vous, ce sont des vacances, des jours sains, enfin catholiques. Et voilà, nous venons de vous présenter l'origine de ces jours de fête catholiques. Et donc, c'est de là que vient le morceau de pain avec la croix dessus, en fait aussi, dans les églises catholiques. Mais ce que je veux mettre en avant ici, c'est que Tammuz était un faux Christ. Il était un faux fils de Dieu. Et aujourd'hui, Tammuz est adoré. Et il est adoré sous ou en tant que deuxième personne de la Trinité. Et Ézéchiel nous informe Qu'à la fin des temps, un ou des faux Christ seraient adorés par le peuple de Dieu. Et ce faux Christ se retrouve maintenant dans la théologie adventiste. Un Christ qui est très différent du Christ que nous présentent l'Écriture. Maintenant, Ellen White a fait une statement que je n'ai pas une traduction pour, mais elle a dit que chaque des anciens prophètes parlent moins pour leur propre temps que pour nous. Donc, leur prophétie est en force pour nous. Il y a une déclaration d'Ellen White que nous n'avons pas en français, et donc nous allons traduire en direct depuis l'anglais, qui se trouve dans Selected Messages, volume 3, la page 338, où il est dit Donc, il y a quatre abominations que j'ai mentionnées. Nous n'avons pas encore parlé des deux premières. Nous n'avons pas parlé des deux premières. La première est le faux Fils, le faux Fils de Dieu qui adorait sur la Trinité. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me le demander plus tard. Mais le troisième est un faux Christ. Mais il y a un autre, un quatrième. Et nous devons savoir des choses le concernant. Et nous lisons là-dessus, en Ézéchiel chapitre 8, verset 16. Ici, vous avez des gens, des leaders, des chefs religieux. Et ils donnent leur dos au sanctuaire. Et ils ont le visage tourné vers l'Est, et ils sont en train d'adorer le soleil. Est-ce que l'Église adventiste du septième jour a donné son dos à notre message du sanctuaire ? Et pour sûr, ils l'ont fait. Et quel sera le résultat de cela avant que ce soit terminé ? D'après la prophétie, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Vous, dites-le-moi. Dites-moi, qu'est-ce que le texte dit ? Ils vont adorer le dimanche. Exactement, oui, c'est exact. Mes amis, il nous a été donné une vérité qui ne peut tolérer aucun compromis. Nous avons fait un compromis sur notre doctrine du sanctuaire. Et nous l'avons fait tel que cela est exprimé, ou comme nous l'avons fait dans le livre « Question on Doctrine ». Et dans nos croyances fondamentales actuelles, il est parlé de Christ en tant que ministre du sanctuaire céleste. Et cela semble bien. Mais il est dit qu'il sert, en fait. Ce sont les bénéfices qu'il accomplit, en fait. Et en fait, c'est... En fait, c'est... En fait, Christ, il œuvre pour nous et pour les croyants. Il rend disponibles les bénéfices de son sacrifice expiatoire qu'il a offert une fois pour toutes sous la croix du calvaire. Mais qu'est-ce que cela signifie quand on dit qu'il a fait cela ? Dans le livre « Question on Doctrine », on dit à la page 335 qu'il ne fait que l'application de l'expiation qu'il a réalisée sous la croix. Et cela est une expiation pour le pardon. Mais cela n'est pas une expiation pour la sanctification. La doctrine du sanctuaire qui est enseignée aujourd'hui est la même doctrine du sanctuaire que nous trouvons en « Question on Doctrines ». Et c'est une doctrine qui nous enseigne que nous allons pécher et nous repentir, pécher et nous repentir, pécher et nous repentir, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais le plan de Dieu est de croire et d'obéir. Et « Question on Doctrines » nous enseigne, elle dit que depuis que Jésus est dans le ciel aujourd'hui, il ne fait pas l'expiation pour nous à présent. Il ne fait rien à présent pour nous. Il ne fait rien à présent pour nous. Parce que tout a été terminé à la croix. Nous sommes enseignés qu'en fait, l'expiation a été terminée à la croix. L'église adventiste dénominationnelle, en fait, l'organisation, elle tourne maintenant son dos au sanctuaire. Elle donne maintenant son dos au sanctuaire. Et Ézéchiel nous dit qu'ils finiront par devenir des adorateurs du soleil. Et lorsque l'adventisme accepte le Dieu de Babylone, et il est raisonnable pour eux qu'ils adorent, qu'ils se mettent à adorer durant le jour de ce Dieu de Babylone. parce que, voyez-vous, le dimanche est le jour dédié pour l'adoration de la Trinité. Dans l'adventisme aujourd'hui, nous avons des célébrations d'adoration, un genre d'adoration pentecôtiste. Le système médical de l'église est en train de suivre les voies du monde. La littérature ne peut plus donner un son clair, un certain son à la trompette. Et cependant, l'esprit de prophétie nous dit que le message du quatrième ange doit être d'abord donné à travers notre littérature. Et ici, nous avons la déclaration dans les témoignages pour l'église, volume 3, page 164, paragraphe 4. C'est en grande partie par nos maisons d'édition que doit s'accomplir l'œuvre de cet autre ange qui descend du ciel avec une grande puissance et qui éclaire la terre de sa gloire. L'œuvre même consistant à donner le message, eh bien, a été affaiblie en quoi ? En donnant des livres d'un ordre nouveau. Voyez-vous, Ellen White dit que si l'oméga est reçu, eh bien, nous aurons des livres d'un ordre nouveau, de nouveau genre. Et nous voyons cela aujourd'hui. Maintenant, Jésus nous a communiqué des prophéties. Non, mais non pas seulement pour que nous puissions connaître le futur. Mais en Jean chapitre 13, verset 19, Il nous a dit « Je vous le dis dès à présent avant que la chose arrive, afin que quand elle sera arrivée, vous me reconnaissiez pour ce que je suis. » Parfois, voyez-vous, nous ne comprenons pas toujours les prophéties. Et notamment, tant qu'elle n'est pas encore accomplie. Mais lorsque nous voyons que cela est accompli, nous avons alors confiance dans l'esprit de prophétie. Lorsqu'il a été donné à Daniel sa première vision, et puis ensuite sa seconde vision, il y a des parties qu'il comprit, mais d'autres parties qu'il n'a pas compris. Et particulièrement la partie portant sur les 2300 soirs et matins, il ne l'avait pas comprise. Et Dieu attendit sept ans plus tard pour lui communiquer, pour lui envoyer la réponse. Mais en Daniel chapitre 8, il lui fut parlé des 2300 jours, et au chapitre 9, cela lui fut davantage expliqué. Maintenant, il est possible qu'après cela, Daniel n'ait pas tout compris ce qui lui fut communiqué. Mais nous devons comprendre cela, nous, aujourd'hui. Et nous allons à présent lire une déclaration que nous trouvons dans la Tragédie des siècles, à la page 658. Et je pense que c'est une très bonne chance que nous avons que Ellen White elle-même ne pouvait pas comprendre ce qu'elle écrivait à son époque. Et il est possible de faire des temps pour être donné avec le plus grand pouvoir. Leur va travailler par des humbles instruments, leading dans les minds de ceux qui se concentrent à son service. Le laborer seraient plus qualifié par l'unction de son spirit, que par l'entraînement de l'institution de l'institution. Est-ce qu'on peut voir si c'est assez large ? Je vais l'institution. Oui, vous pouvez lire tout pour les gens anglais, et puis je vais faire moi pour eux. Mais il y a trois différents slides. Ok, ok. C'est seulement le premier slide. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Et après elle continue en disant toujours « Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animée d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés, les terribles conséquences résultant des lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale. Tout sera démasqué. » Elle dit « Par ces warnes solides, les gens seront démasqués. Thousands upon thousands will listen who have never heard these words before. » And you emphasize this part. « In amazement, they hear the testimony that Babylon is the church fallen because of her errors and sins, because of her rejection of the truth sent to her from heaven. » Next one, please. « Ces avertissements solennels remueront les masses des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil, apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'Église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. » Si vous deviez dire à des Adventistes du sixième jour aujourd'hui que Babylone, c'est l'Église, ou du moins l'Église est Babylone, et vont-ils réagiront-ils à cela avec une grande stupéfaction, un grand étonnement ? Bien sûr qu'ils le feront. Mais, mes amis, une fois que la vérité est acceptée, elle ne peut pas être rejetée. Ellen White dit que notre peuple donnera la vérité. Et en tant que mouvement, nous avons été posés, ou il nous a été construit une plateforme solide et inébranlable, inchangeable, qu'on ne peut pas bouger. À ce moment-là, la vérité n'avait pas été entendue telle qu'elle le fut depuis les temps apostoliques. Et voyez-vous, même des vérités que les apôtres n'avaient pas compris. Aucune génération précédente n'a compris l'Apocalypse 14 comme l'ont fait nos pionniers, comme l'ont compris nos pionniers. Aucune génération n'a compris Aucune génération n'a compris Daniel chapitre 8, 14 avant la venue de nos pionniers. Nous avons tant de vérités. Mais rappelez-vous, mes bien-aimés, le plus vous avez de vérités, le plus vous serez responsable pour ces vérités qui vous ont été données. Et le plus vous êtes exalté, élevé, Eh bien, votre chute, elle sera bien, en conséquence, elle sera très grande. En anglais, nous avons un proverbe qui dit Si la chaussure, eh bien, convient Oui, si la chaussure convient Qu'est-ce que cette parabole signifie? Que lorsque vous donnez une information vous concernant, Si cette information est vraie, vous devez la croire et l'accepter. En tant qu'adventistes, nous n'apprécions pas le fait que cette description peut nous convenir à nous. Mais, mes amis, si la description convient, c'est que c'est Babylone. Les deux jours précédents, Je suis allé marcher ici, là, dans la campagne. Et voyez-vous, dans les champs, j'ai aperçu quelque chose qui semblait être une vache. Eh bien, cet animal mangeait de l'herbe comme une vache. Cet animal beuglait comme une vache. Et je pense qu'il faisait aussi produire du lait comme une vache. Que pensez-vous que ce lait? Que c'est? C'est une vache! Bien sûr! Mes amis, si elle ressemble à Babylone, si elle prêche les doctrines de Babylone, si elle persécute les gens en employant le pouvoir civil comme le fait Babylone, eh bien, c'est que c'est Babylone. Si nous devrions faire une pancarte ou une plaque signalétique, et que nous l'appelions de sorte que tout le monde puisse la voir et que cela disait Église adventiste du septième jour, que se passerait-il? Que se passerait-il? Vous ne savez pas? Si vous ne faites pas partie de cette dénomination ou Église organisée, ils vous traîneront devant les tribunaux, devant le gouvernement et appelleront la police de manière à vous mettre en prison. Ils ont fait cela en Amérique à différentes occasions. Et ils ont en fait protégé le nom adventiste du septième jour dans plusieurs pays de sorte que personne d'autre que ne peut puisse l'utiliser. Et donc, ils vont vous persécuter en employant le pouvoir civil. Et voyez-vous, voilà ce qui a fait de Rome une bête. Rome est devenue Babylone en raison de ses fausses doctrines. Mais elle est devenue une pouvoir civile lorsqu'elle a utilisé l'État pour persécuter les croyants. Et l'image de la bête. Eh bien, elles sont des filles de la prostituée parce qu'elles croient en sa doctrine. Mais elles seront également une bête parce qu'elles utilisent le pouvoir civil pour, eh bien, faire appliquer ou pour préconiser leur doctrine. Je vous le dis, si cela ressemble à Babylone, si cela enseigne comme Babylone, en employant le pouvoir civil comme Babylone, cela est une partie de Babylone. Demain, nous allons parler du verset 2, 3, 4 et 5 d'Apocalypse 18. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobaslereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobaslereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada